... Voyage dans une ville en faillite, nous irons à Détroit, aux Etats-Unis. Et en France, une banqueroute municipale est-elle possible ? Notre invité sera Olivier Régis, économiste et président délégué du Forum pour la gestion des villes. Europe 1, c'est l'économie. Cette semaine, Julien Bugier. Et jusqu'à 10h sur Europe 1, direction la ville de Détroit, aux Etats-Unis. L'annonce est tombée il y a quelques jours, c'est la faillite municipale la plus importante de l'histoire américaine. Bonjour Olivier Régis. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien banquier et président délégué du Forum pour la gestion des villes et des collectivités locales. D'abord, question simple, y a-t-il un élément tangible qui explique cette chute ? Il n'y a pas un élément, il y a un facteur et une multiplicité d'origine de cette faillite. Techniquement, c'est une faillite comme les Américains savent la pratiquer. Chapitre 11 pour les entreprises, chapitre 9 du code des faillites pour les collectivités locales ou pour les municipalités. Je crois au total, 600 collectivités ont utilisé ce système malheureusement de mise en faillite. Donc c'est une conjonction d'événements qui amène cette ville à faire faillite. Ville prospère, berceau de l'industrie automobile, devenue en quelques années une cité fantôme avec une dette, une dette abyssale, 18 milliards de dollars. Oui, c'est une longue histoire. Ce n'est pas un événement factuel. Beaucoup de journalistes ont alerté d'ailleurs les médias depuis 5 à 6 ans sur les risques potentiels de cette ville. C'est l'histoire de l'automobile qui vacille, avec un plan de sauvetage quand même qu'Obama a réalisé. Et on notera qu'il a fait ce plan de sauvetage pour l'automobile, pour le moteur économique, mais pas pour la collectivité locale. Le paradoxe, c'est qu'on sauve l'automobile, mais pas la ville. On en parlera tout à l'heure. Oui, parce que probablement, la cause juste que les Américains aiment bien défendre quand il y en a une à défendre, ne se retrouvait pas dans la défense de la gestion de cette ville. Dans l'industrie, oui, il y avait des raisons économiques et des raisons aussi d'images et puis d'histoires qui ont fait que Baragwama se lançait dans cette restructuration et dans cette reconstruction, mais pas la collectivité, on en dira un mot. Donc la chute de l'automobile, premier point. Certains historiens évoquent également la fin des années 50 avec le début de l'exode. Oui, alors l'immigration aux Etats-Unis, c'est quand même très classique. Beaucoup plus fort et beaucoup plus violent que ce que nous connaissons en Europe. On a connu ces phénomènes, nous, lorsqu'on a eu des grands mouvements. Mais la France, par exemple, n'est pas un grand pays de départ. Les Etats-Unis, c'est un grand pays d'accueil et un pays dans lequel les gens n'ont pas de scrupules à changer de ville en fonction des opportunités. Si l'automobile va mal et que je peux faire beaucoup mieux en Floride ou à Los Angeles, je n'ai pas peur d'en venir. Donc l'exode, c'est l'un des éléments qui expliquent cette chute aujourd'hui ? Oui, parce que la base fiscale disparaît. Je crois qu'on est passé de 1,5 million d'habitants à 700 000 aujourd'hui. Oui, un peu plus de 700 000 aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un seuil intéressant puisque 750 000, c'est le seuil à partir duquel les aides fédérales peuvent démarrer. Donc ils sont en dessous de ce seuil. Et évidemment, les mouvements migratoires, c'est ce qui fait disparaître la base fiscale. Donc moins d'argent dans les caisses de la municipalité. Bien sûr. Moins de revenus liés aux impôts. Bien sûr. Donc une base fiscale qui baisse. Une base de collecte industrielle, donc de la fiscalité industrielle qui baisse aussi puisque l'activité est en train de chuter. Un conflit politique, un conflit politique larvé qui dure 20 ans avec un maire qui fait 20 ans de mandat et qui ne voit pas et ne touche pas du doigt que l'industrie est en train de s'écrouler. Des accords sociaux et de syndicats qui sont très, c'est amusant d'ailleurs, très structurellement rigides. C'est-à-dire qu'on paie les ouvriers le même tarif d'une entreprise à l'autre. Il y a un accord qui est branche et qui est inter-entreprise et trans-entreprise. Donc tout ça fait qu'il y a de la rigidité. La ville, elle continue d'avoir un niveau de service public qui est à bon niveau. Elle le paye avec de la dette. Elle engage des fonctionnaires et elle gère les services publics avec de la dette. Ce que nous ne pourrions pas faire en France d'ailleurs. Et au moment où ça devient intenable parce que la base fiscale s'écroule et la population s'en va, évidemment, les dépenses restent accrochées à un niveau élevé. Et la ville ne sait plus comment honorer ses engagements. Alors Olivier Régis, on parle également d'une ville où la cohabitation entre noir et blanc est historiquement difficile. Est-ce que ça aussi, c'est l'un des éléments qui expliquent aujourd'hui cette chute ? C'est jamais bon. Comme dans une collectivité locale, vous avez des clans qui s'opposent. Et aux Etats-Unis, on a noté dans cette période d'une trentaine d'années des éléments assez troublants. Parfois des gens qui construisaient des murs pour empêcher certains quartiers de venir par capillarité se répandre dans d'autres quartiers. C'est vraiment une ville qui a vécu politiquement des combats et des conflits extrêmement forts. Plus que dans le reste des Etats-Unis ? Oui, beaucoup plus. Parce que quand ça devient difficile, quand l'industrie recule, quand les emplois disparaissent, quand on commence à sentir les délocalisations très fortes... L'animosité ressort. Bien sûr, l'animosité ressort. Et c'était dans ces moments-là assez facile de trouver ce qu'on appelle les boucs émissaires. On connaît ça dans d'autres pays. Mais aux Etats-Unis, ça s'est monté de façon assez forte. Et ça a déclenché évidemment des changements dans des politiques d'investissement et d'aménagement de cette ville qui ont évidemment été très négatives, très néfastes pour sa gestion. Alors pour mieux saisir à quoi ressemble une ville en faillite, correspondant sur place aux Etats-Unis, Géraldine Vosner. La ville a changé de visage. La moitié des habitants sont partis. Le centre a des airs de cimetière avec ses milliers d'immeubles abandonnés. La moitié de l'éclairage public ne fonctionne plus. Il ne reste qu'un tiers de la flotte des pompiers. La police ne répond pas, faute de personnel. Partout, on voit flamber la criminalité. Les gens sont tout de même inquiets. Ils savent qu'ils devront payer pour ces décennies de gestion désastreuse. On craint que cette pub terrible refroidisse des investisseurs qu'on avait eu tant de mal à convaincre de revenus. Stupéfiant ce que nous dit Géraldine, là, Olivier Régis. On a l'impression d'une ville complètement laissée à l'abandon. Oui, c'est stupéfiant, mais c'est cohérent pour les Etats-Unis. C'est-à-dire que lorsque les choses vont mal, il y a deux options. Soit c'est une cause juste et les Américains s'engagent corps et âme et ils investissent des millions et des millions de dollars pour aller défendre la cause qui leur paraît juste. Mais sauver 700 000 personnes de la misère, ce n'est pas une cause juste. Ils considèrent que les Américains sont mobiles. Ils considèrent que si les prix descendent, si l'immobilier s'écroule, il y aura à un moment donné un rebond. Il y aura des investisseurs qui décideront de revenir, de reprendre possession de ces immeubles de grande qualité parce qu'il y a un patrimoine exceptionnel. On parlait de Détroit comme la deuxième ville la plus chic, la plus belle après Paris. Il faut quand même se souvenir de ce qu'a été la construction de la période Art Déco à Détroit. Donc cette période-là, les Américains se disent, on a un patrimoine, il s'écroule, il va y avoir un rebond. Et ce rebond viendra naturellement quand la purge sera faite. Et ce sont des gens qui sont là-dessus jusqueboutistes. Mais là, demain, Olivier Régis, qu'est-ce qui attend les gens qui habitent à Détroit ? Plus de retraite ? Plus de services publics ? Alors probablement, pour ceux qui sont en effet issus du service public, on parle de 20 à 30 000 personnes, des retraites amputées, probablement. Donc on ne peut plus se soigner, on ne peut plus se défendre, on ne peut plus se sauver des flammes, on a entendu les pompiers qui n'ont plus la capacité de travailler normalement. On peut toujours, aux Etats-Unis, on peut toujours se défendre et on peut toujours décider soi-même de prendre sa propre responsabilité. Les habitants de Détroit ne pourront pas compter sur l'État fédéral pour les sauver. Mais en revanche, ils vont pouvoir compter sur un certain nombre d'acteurs économiques, d'industriels, d'investisseurs qui vont probablement vouloir réinvestir dans cette ville. C'est un peu paradoxal de dire ça quelques jours après la mise en faillite. Mais la mise en faillite, c'est enlever la tutelle des banques, c'est obliger les banquiers et les créanciers à s'amputer d'une partie de leurs revenus, ce qui n'était pas possible jusqu'au dépôt de bilan. Alors avant de revenir en France, pour savoir si une telle situation est possible chez nous en France, dernier mot, est-ce que Détroit, selon vous, va s'en sortir ? Quelle est par exemple la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est l'appurement de cette dette abyssale, 18 milliards, on imagine que la moitié de cette dette est faite pour payer les futures retraites des fonctionnaires de la collectivité. Donc la première étape, c'est évidemment de restructurer le bilan de cette ville. Et ça, c'est le juge qui est en charge du dossier qui va le réaliser. La deuxième étape, c'est de rendre la ville de nouveau attractive. Donc ça veut dire qu'il va falloir remettre de la sécurité. Il va falloir probablement réenclencher un processus d'investissement dans des technologies nouvelles. On parle d'ailleurs de nouvelles technologies liées à l'automobile qui seraient en train de naître à Détroit. Et ensuite, une fois la confiance retrouvée, de voir la ville repartir du bon pied. Voilà, afin que la population revienne habiter à Détroit et que l'économie reparte. Processus violent. Processus violent et sans doute assez long. Et qu'on ne connaît pas en France. La France justement, est-ce que ça peut arriver chez nous ça concrètement ? Une ville incapable de payer ses fonctionnaires, incapable d'assurer ses services publics ? Une ville qui subit une descente aux enfers liée à l'écroulement d'une partie d'un pan entier d'industrie, c'est possible. C'est déjà arrivé et c'est possible. C'est un peu, on va comparer les choses incomparables. C'est un peu comme si demain matin, on ne fabriquait plus d'Airbus à Toulouse. Il y aurait quelque chose de cataclysmique sur cette région. Mais Toulouse ne serait pas faillite. La descente est possible, mais nous avons en France un mécanisme d'abord qui fait que nous ne pouvons pas nous endetter dans une collectivité locale pour payer des salaires. Nous ne pouvons nous endetter que pour investir. Donc première règle de sécurité que Détroit n'a pas connue. Deuxième règle de sécurité, une tutelle immédiate de la part de l'État à travers la Chambre régionale des comptes et à travers le ministère de l'économie et des finances et de l'intérieur qui viendraient se remplacer et suppléer les fonctions de maire pour pouvoir remettre de l'ordre dans la gestion municipale. On entend votre message plutôt rassurant. Et en même temps, il y a certains maires qui appellent à l'aide, qui parlent de petites villes au bord de la faillite. On parle de Saint-Etienne, plus grosse ville, Argenteuil, même Saint-Tropez affirme que la municipalité est plombée par ses dettes. Difficulté de gérer et à la fois les emprunts toxiques. Pour certaines villes, ça peut représenter des surcoûts très importants dans le fonctionnement. Difficulté de gérer des transferts de population. On a parlé de démographie. Ça continuera d'arriver. Sauf qu'au moment où ça arrive, vous avez la possibilité en France de venir chercher grâce à la péréquation, grâce à l'État, un certain nombre de compensations et d'aides qui vous permettent de mettre la ville en sécurité. Intéressant ce que vous dites là. Vous dites que le problème et le danger chez nous en France, ce n'est pas la faillite des municipalités, c'est plutôt cet exode et les transferts de population d'une agglomération à une autre. Pourquoi ? Parce que si vous gagnez dans le sud de la France, je prends l'exemple de l'agglomération de Montpellier ou de Nîmes ou de Nice ou de Marseille. Si vous gagnez 50, 60 000, 100 000 habitants tous les 10 ans, vous avez évidemment des équipements publics à construire. Et en même temps, vous avez des villes d'autres régions françaises qui vont voir leurs équipements publics surdimensionnés par rapport à la population. Et qui va ricocher ce vide, oui. Bien sûr, donc là est le danger. Mais le risque financier, le risque de faillite tel que vous l'avez évoqué, tel qu'on l'a évoqué pour Détroit, n'existe pas pour nos collectivités. Nous, notre risque français, c'est un risque plus systémique. C'est le risque de l'État. C'est le risque de la dette abyssale de l'État, qui pour l'instant est tenue et contenue, mais qui pourrait à un moment donné devenir insupportable comme l'ont connu d'autres pays dans le sud de l'Europe. On résume pour terminer. Détroit va peut-être s'en sortir. Laissons le temps au temps. La France ne sera pas touchée quoi qu'il arrive. Non, la France n'est pas touchée et les quelques emprunts que les Français ont contractés pour prêter à Détroit sont de petite taille, même s'ils entraîneront une petite perte dans leur bilan. Merci Olivier Régis d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Europe 1.